Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Alors ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, entre autres. Alors si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, nous vous invitons à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager cette émission sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn avec un seul moshtag, le IPT Podcast, IPT Podcast. Je dis nous, car je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu Deboeuf-Couchon, je suis accompagné de Lionel Tardy et exceptionnellement encore une fois, dernière fois normalement sans Emmanuel Le Neuf qui ne peut être avec nous ce soir. Et oui, elle ne peut être avec nous. Et bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk sera comment une crise sanitaire pourrait être une opportunité pour redéfinir les rôles dans les entreprises et un levier pour upgrader les compétences des collaborateurs. Pour en parler, nous recevons Jean-Baptiste Gouin, fondateur de Talenco, un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la transformation digitale et l'évolution des modes de travail. Mais avant Mathieu, puisqu'Emmanuel Le Neuf a un mot d'excuse comme la semaine dernière, c'est nous qui allons lire sa chronique qu'elle a eu quand même la gentillesse de nous envoyer. Je rappelle Emmanuel que tu es rédacte-chef et fondatrice du Flash Tweet. Le Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la Transponium. C'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30. Mais confinement oblige 9h en ce moment. Donc, a priori, on repart sur du 7h30. Emmanuel vous concocte chaque jour les 10 informations clés à ne pas rater sur l'innovation. Alors aujourd'hui, comme Emmanuel ne peut être avec nous à l'audio, il nous a préparé notre antichéche. Et on commence avec cette tribune sur les insubmersibles GAFAM. Les GAFAM qui se sont élevés si haut que même les plus hautes vagues de la tempête COVID-19 ne semblent pas pouvoir les menacer. On se demande bien d'ailleurs ce qui pourrait de toute façon les menacer. Google, Amazon, Facebook ou encore Apple. N'oublions pas non plus Microsoft. Pourquoi pas tant qu'on y est ? IBM sont de tels 5 phares érigés en pleine mer à peine éclaboussés aujourd'hui par le ressac qui fait trembler la terre entière. Sur le premier trimestre de l'année 2020, tous ont amélioré naturellement leur résultat. Nul doute de point de vue général que les GAFAMI, on peut même rajouter le I, résistent parfaitement bien à la crise. Et pour nous en prouver, Apple a maintenu ses ventes d'iPhone et montré que sa diversification vers les services commençait à payer. Amazon a livré le monde entier confiné et atteint son record absolu en bourse. Google, Facebook, numéro 1 et numéro 2 de la publicité ont certes pâti de baisse d'investissement, mais jamais les internautes n'auront autant passé de temps sur leurs services, de YouTube à Instagram en passant par WhatsApp. En même temps, on se demande bien ce que les gens pouvaient faire de toute façon autre que ça, à commencer même par Microsoft qui, après avoir regardé les vidéos sur Facebook, sur YouTube et procrastiné à fond, Microsoft profite du télétravail, avec notamment le cloud qui est en plein boom et Teams qui arrive à 75 millions presque d'utilisateurs. Aujourd'hui, une plateforme de jeux Xbox plébiscitée en service de visioconférence, Teams au centre de cette nouvelle configuration du monde appelé à durer. Le patron d'Alphabet, maison mère de Google, vient d'annoncer que ses 100 000 salariés travailleront de leur foyer jusqu'à fin 2020, tandis que le patron de Facebook indiquait que les salariés pourraient même rester chez eux jusqu'en 2021. Ça ne sera pas le cas de toutes les sociétés que nous connaissons en commun. Cher Lionel, comme le prévoit d'ailleurs aussi Xerfi, va-t-on vers une cartélisation accrue de l'économie ? C'est une question. C'est possible, mais nous n'y rendrons pas aujourd'hui. Une semaine quand même également marquée par deux thématiques, Jean qui rit et Jean qui pleure. Alors côté Jean qui rit, on a le français, Backmarket qui surfe en plein sur le succès du reconditionné, élève 110 millions d'euros. De l'autre côté, on a Jean qui pleure, Airbnb qui souffre de l'arrêt du tourisme et licencie 25% de ses effectifs. La pépite est-elle menacée ? Jean qui rit, de l'autre côté, c'est la néobanque allemande, N26 qui réalise un nouveau tour de table et pèse maintenant 3,5 milliards de dollars. C'est très dur maintenant. Jean qui pleure, c'est Hubert, avec 70% de courses en moins dans les grandes villes. Il licencie 16% de ses salariés. Gageons qu'il ne pleurera peut-être pas longtemps. Lui qui se repose tellement sur des salariés pour se développer. Oui, ils sont nombreux. Alors, à part ça, on continue sur le top 10 de la semaine. Twitter qui teste un message d'alerte pour reformuler les réponses trop musclées. Très pertinent. On arrive sur les campagnes municipales, d'ailleurs, dans beaucoup de villes. Un projet canadien qui lève 1,2 milliard de dollars pour produire des vaccins grâce à l'intelligence artificielle. Le guide parfait pour réussir sa webconférence Zoom perd 500 000 identifiants qui sont revendus sur le Darkweb et rachètent Keybase dans la foulée pour améliorer sa sécurité. Alloda prépare ses courses de voitures volantes et travaille déjà dessus pendant que McKinsey France publie un Vaderitrum de neuf scénarios dans lequel il préconise d'élever le niveau d'ambition digital. Et enfin, la Transponium est d'abord et avant tout une affaire de talent. Lionel, je sais que tu en as. Oui, on va essayer pour conclure encore quelques petites informations à retenir également cette semaine dans le top 50 des news publiées sur le Flash Tweet. Alors, LinkedIn qui teste un nouvel affichage des contenus. Alors, on peut être pro, mais on n'en est pas moins sexy. Loom, le projet de Google qui vise à développer l'accès à l'Internet dans les zones les plus reculées de la planète étend ses capacités de connectivité en cas de désastre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, ce sont des ballons transparents qui ressemblent un peu à des méduses. Alors, après les satellites, on va avoir des méduses dans le ciel pour accéder à Internet. Bravo, Google ! Facebook lance Discover, une app pour que les pays en développement soient aussi accès avec de l'Internet gratuit. Ah oui, l'Internet gratuit. Puis, on se demande si c'est de la philanthropie ou si c'est du machiavélisme, surtout par rapport aux pays auxquels ils visent. En tout cas, Google, lui, adapte son algorithme au nouveau comportement. Ah, Google, pondérera-t-il le mot masque dans ses unités de recherche ? Let's check lève 71 millions de dollars pour se tester à la maison. Ah oui, maintenant, confinement, déconfinement. Mais nous, on reste en déconfinant, on continue de se tester à la maison quelquefois que, je ne sais pas, le chat est attrapé, le Covid-19. En tout cas, Apple et Google posent les conditions sur le contact tracing. Et oui, ça sert à ça d'être très, très fort. Et puis, Salesforce, qui prend le déconfinement, qui est prêt pour le déconfinement des entreprises avec Workcom. Ah oui, ça, je ne sais pas où est l'intérêt de Salesforce, pour apprendre aux entreprises comment organiser le travail. C'est quand même étonnant. Salesforce étant de plus en plus, effectivement, quelque chose de totalement diffus dans les organisations, tant les services sont nombreux. Merci, Lionel, d'avoir conclu avec brio cette tribune autour des insubmersibles GAFAMI. Et donc, maintenant, on va passer au thème du jour. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le dossier du jour, Lionel ? Eh bien, Mathieu, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet RH ou comment le redémarrage forcément progressif de l'économie lié à cet événement sanitaire exceptionnel pourrait être une opportunité pour redéfinir les rôles dans les entreprises et un levier pour upgrader les compétences des collaborateurs. Pour nous en parler, nous recevons donc Jean-Baptiste Gouin, le fondateur de Talenco, qui est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la transformation digitale et l'évolution des modes de travail. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour, Lionel. Bonjour, Mathieu. Déjà, est-ce que tu pourrais nous présenter Talenco en quelques mots ? Parce qu'on est habitué à recevoir tous les ans Raphaël, qui nous parle des tendances du retail suite au NRF de New York. Mais c'est vrai qu'on avait fait quelques épisodes à l'époque de Digitalmen sur les RH. Mais en quelques mots, ta présentation et puis aussi Talenco. Oui, donc Talenco, c'est un cabinet de conseil et de formation que j'ai créé en 2012 avec quelqu'un qui s'appelle Cyril Chaudois, dont l'ambition était et reste de ne laisser personne rater le virage du digital. Personne, c'est-à-dire accompagner l'entreprise, chacun des métiers et chacun des collaborateurs, puisqu'il y a des enjeux d'employabilité liés à cette transformation digitale qui sont très forts. Et puis, on le voit bien, si notre boulot, c'était d'aider l'entreprise à faire réenchanter l'expérience client, ça ne se fera pas si on ne fait pas évoluer les modes de travail. Et la plus grande transformation ces dernières années, selon nous, c'est l'évolution des modes de travail. Donc, quand je parle de mode de travail, c'est tout ce qui touche à l'agilité, au collaboratif, à l'open innovation, à l'appropriation des nouveaux espaces de travail, par exemple. Et on voit bien que ça, justement, avec la crise qu'on vit, c'est en train de s'accélérer complètement, mais on aura le temps d'en reparler. Effectivement. Alors, on est là pour parler des RH, effectivement, à l'heure de l'après-Covid. Première question. Dans les pratiques professionnelles chez tes clients ou dans tes relations, qu'est-ce que tu retiens finalement de cette période ? Est-ce que de nouveaux mécanismes d'auto-formation, de learning, de montée en compétences se sont développés ? Est-ce qu'il y a eu un syndrome massif de l'agenda vide qu'il a fallu combler et tout le monde s'est mis dans la réunionnite aiguë ? Est-ce qu'il y a eu des focus, finalement, à se trouver du travail ? Voilà. Quelle a été l'optimisation de chacun ? Qu'est-ce que tu retiens de cette période, finalement ? Finalement, d'un point de vue global de l'entreprise, je trouve qu'il y a eu une capacité de réaction très forte des entreprises. Donc, c'était vraiment dans un phénomène de gestion de crise. Mais en fait, dans une organisation diligentée par les process, finalement, l'entreprise, dans ce contexte-là, a su trouver la ressource, finalement, et fait preuve globalement d'agilité par rapport à ce dont elle a l'habitude. Donc, ça, c'est le premier point. Ça veut dire que, derrière, il va falloir capitaliser sur cette agilité-là. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de process qui ont tenu la baraque, là. Les plans de continuité d'activité avaient le mérite d'être là. Mais enfin, je pense qu'on est allé bien plus loin ces dernières semaines par rapport à cela. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on voit dans les pratiques, bien sûr, c'est le développement massif du télétravail. Et puis, finalement, le constat que ça fonctionne plutôt pas mal, qu'on arrive à faire un certain nombre de choses. Il y a aussi des limites. Et puis, la troisième chose que je retiens, si on fait un gros panorama, c'est finalement des attitudes différentes suivant les entreprises, suivant aussi parfois les secteurs d'activité, entre des entreprises qui se mettent en mode très, très défensif et puis des entreprises qui en font une vraie opportunité, par exemple, qui vont en profiter pour développer les compétences, qui vont en profiter pour créer de nouveaux rituels managériaux, qui commencent déjà à réfléchir à après. L'enjeu est beaucoup dans la phase de reprise et comment on va se réinventer. Et du coup, c'est vraiment ces trois choses-là que je retiens. C'est cette capacité d'adaptation. Finalement, on est capable de faire preuve d'agilité, tout ce qui est le travail à distance et puis un état d'esprit qui est différent entre ceux qui sont tout de suite très défensifs ou ceux qui en font tout de suite une opportunité. As-tu observé de nouvelles pratiques ou comportements en matière de relations humaines, c'est-à-dire l'environnement et son impact sur l'homme ? Ces vidéoconférences ou audioconférences qui, finalement, sont-elles bien acceptées puisqu'elles sont le vecteur qui fait rentrer l'entreprise dans l'intimité du collaborateur ? Il y a une vraie intimité parce qu'effectivement, quand on fait une visio et puis qu'on voit tout un coup les enfants arriver ou le chien sauter sur les genoux, effectivement, il y a une vraie intimité qui se crée. Du coup, je trouve que d'un point de vue de relation client, pour le coup, c'est une opportunité pour développer de la proximité. On se retrouve d'un coup dans le salon de ces interlocuteurs. Ça génère cette intimité. Après, plus globalement, je pense qu'il y a un petit stress global. Je trouve qu'il faut qu'on prenne soin des relations, c'est-à-dire qu'on le voit dans le peu d'interactions qu'il peut y avoir dans la rue, mais même dans des réunions à distance, ça peut partir très, très vite. Les gens, ces dernières semaines, ont été un peu à cran. Je pense que ça va s'assouplir un petit peu. Et puis, dernier point, nous, on le voit beaucoup parce qu'on déporte beaucoup d'actions de formation, bien sûr, à distance et en classe virtuelle. Finalement, on se rend compte qu'on arrive à faire beaucoup de choses, que ça peut être aussi relativement immersif, que ça peut être pédagogique parce qu'on va utiliser des modalités différentes. J'apporte un point de vigilance néanmoins dans toutes ces nouvelles pratiques, c'est-à-dire qu'on voit bien que les rendez-vous s'enchaînent en visio avec assez peu de temps de ressourcement dans la journée. Et je pense qu'on a vécu une période à fort risque de burn-out pour beaucoup de personnes, les dirigeants et les cadres. On voit qu'il y a des gens qui sont épuisés. Finalement, même les vacances confinées étaient plutôt bienvenues. Effectivement, parce qu'il y a besoin de se ressourcer. Ça, c'est une évidence. Pour la pratique, on voit bien que ce soit toi, Jean-Baptiste, Lionel ou moi, on est effectivement ultra sollicité et quasi connecté en permanence, ce qui, effectivement, amène une nouvelle manière de tension, une nouvelle tension, finalement, dans le travail au quotidien que, finalement, toute cette technologie, ces différentes solutions nous permettent également. Donc, c'est très certainement un travers de l'ensemble de ces solutions techno qui nous sont offertes aujourd'hui de, finalement, générer ce flux de travail permanent, constant, sans ressources ou sans aménagement, finalement. Les nouvelles pratiques doivent aussi être importées, enfin développées par les collaborateurs eux-mêmes, finalement, si je comprends bien ce que tu dis. Oui, exactement. Et moi, je trouve que cette crise, elle marque l'avènement de l'ère digitale. Je suis assez bien placé pour en parler puisqu'on est né de cette transformation en 2012. Et on voit bien que ça fait huit ans que les entreprises y vont timidement, plus ou moins vite, sur un angle de relation client, en mettant en place l'e-commerce, par exemple, mais aussi sur l'évolution des modes de travail et le travail à distance. Et là, d'un coup, on a été propulsés dans une situation qui ne nous laisse pas vraiment le choix, en fait, où la technologie vient à notre secours, quelque part. Et pour moi, ça marque vraiment le début de cette ère digitale. On n'a plus le choix et du coup, on y va. Alors maintenant qu'on n'a plus le choix, effectivement, il faut prendre aussi un certain nombre de précautions par rapport à ça. Il faut savoir s'éduquer, avoir une hygiène aussi vis-à-vis de cette technologie, clairement. Est-ce le début de la création d'un nouveau paradigme dans les pratiques professionnelles, dans la mesure où la résilience doit devenir la norme ? Oui, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un vrai nouveau paradigme. Le premier élément de ce paradigme, c'est que le trélétravail que nous vivons n'est pas un phénomène passager. Là où avant, la norme était de venir au bureau et d'occasionnellement travailler à distance, si des accords nous le permettaient, si on avait son manager qui était OK, etc. Là, la norme, clairement, au moins jusqu'à septembre, mais je pense que ça va se prolonger, va être d'être en logique de télétravail, de travailler à distance en tout cas. Et le côté occasionnel va être plutôt de revenir à distance, de revenir au bureau, sur son lieu de travail. Et donc ça, ça change quand même beaucoup de choses, entre autres dans les pratiques managériales, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir cette sorte de défiance de se dire, quand on est manager, par exemple, est-ce qu'il n'est pas au bureau ? Est-ce qu'il est bien en train de travailler ? Si on n'a pas cette confiance qui fonctionne, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Du coup, c'est un vrai nouveau paradigme, ce travail à distance. Et on voit bien que, par exemple, les aménagements de bureaux vont s'ajuster en conséquence. On aura beaucoup moins de surface de travail dans les années à venir et dans les nouveaux projets d'aménagement de bureaux, parce qu'il y aura plus de gens qui seront en télétravail. En revanche, on aura plus d'espace entre deux collaborateurs, par exemple. Et puis la deuxième chose qui marque pour moi ce nouveau paradigme, c'est que c'est la fin pour moi du management par objectif. Ce Peter Drucker des années 50 qui nous a appris tout le pilotage annuel avec un budget, l'entretien annuel, tous ces rituels annuels, on voit bien que là, ça vole en éclats avec la crise que l'on vit et qu'on va avoir besoin pour sortir de cette crise, mais pour continuer derrière cette crise aussi, après cette phase de relance, à être sur des échéances beaucoup plus courtes et d'être centré sur des priorités. L'un des premiers enjeux de sortie de crise va être pour les dirigeants d'aligner l'ensemble de l'entreprise sur un certain nombre de priorités qui sont extrêmement claires et avec des indicateurs mesurables à très court terme. Donc il est hors de question d'attendre un an pour pouvoir avoir ces objectifs qu'on va mesurer globalement une ou deux fois par an. Ce n'est plus du tout le rythme de l'entreprise. Voilà. Donc pour moi, ces deux éléments sont absolument fondamentaux dans ce nouveau paradigme. Ce qui est intéressant, c'est que la reprise qui est en train de se profiler va permettre finalement de faire ce qu'on ne faisait pas jusqu'à l'avant-Covid, c'est-à-dire reprioriser, être capable d'arbitrer des choix qui soient clés. On ne peut pas non plus ne pas parler d'une période où ça a été un peu latent pour quelques sociétés de se remettre effectivement en mode résilience et à repartir en mode run. Finalement, je pense que c'est peut-être une bonne période aussi pour repartir sur le développement des compétences et de l'intégrer dans un emploi du temps de manière constante. Tu parles toi d'ailleurs à chaque fois everyday I learn and everyday I share de manière à apprendre tous les jours et à partager tous les jours. Est-ce que finalement ce n'est pas une bonne opportunité pour les entreprises aussi de faire monter les collaborateurs en compétences par rapport à cette reprise ? Si absolument, je partage tout à fait ce point de vue. On le voit bien là parce que le gouvernement a mis tout un plat de dispositifs pour soulager les entreprises. On ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait entre le chômage partiel dont on bénéficie 12 millions de personnes aujourd'hui, le report des charges, etc. Il y a un dispositif qui est passé peut-être un peu moins visible qui s'appelle le FNE, le FNE formation où l'État prend en charge 100% des frais de formation des personnes qui sont en chômage partiel. C'est quand même une révolution dans le monde de la formation, c'est-à-dire que la formation, entre guillemets, ne coûte plus rien puisque le salaire du collaborateur est pris en charge par le chômage partiel et les frais pédagogiques sont payés aussi directement par l'État et sans avance de trésorerie en plus en passant par son OPCO. Eh bien là, on voit bien deux types d'entreprises, celles qui saisissent cette opportunité et qui forment leurs collaborateurs, j'ai envie de dire, sur des sujets de fond. Là, on est en train de déployer la formation auprès de 400 personnes pour relancer l'activité d'un point de vue commercial et c'est absolument critique. Et puis, d'autres entreprises qui finalement ont entendu ou pas parler du dispositif ont plutôt pas trop sollicité leurs équipes formation là alors que les personnes en première ligne en ce moment, il me semble, ça devrait être les DRH qui ont déjà été fortement sollicitées d'ailleurs et les directions formation. Et là, il y a un grand écart qui se crée et moi, je pense que les personnes qui sortiront le mieux de cette crise, ce sont ceux qui auront préparé la reprise et préparer la reprise, ça veut dire aussi développer les compétences et on voit là et à travers le soutien gouvernemental que le développement des compétences devient un actif fondamental de l'entreprise et j'ai envie de dire que ça va être beaucoup plus marqué que ça, c'est-à-dire que dans une logique où on va se centrer sur des priorités, on ne pourra plus jouer avec le superflu ou le gras de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on parle même de bullshit jobs, finalement il y a des jobs, on se demande vraiment quelle est leur utilité et la gestion de cette crise permet de mettre en évidence ça, on voit bien quels sont les métiers chez nous qui sont prioritaires et celles qui ne sont moins et ça va être assez sévère pour ceux qui n'auront pas développé leur employabilité, auront prouvé leur capacité forte d'adaptation, leur agilité et développer leurs compétences dans les semaines qu'on est en train de vivre. Et la diversification de l'offre des entreprises n'est-elle pas aussi une clé pour le futur proche ou simplement pour cette résilience dont on vient de parler qui va être le futur des entreprises ? Exactement. Un des principaux risques que je vois là c'est qu'effectivement on gère la crise, on gère le court terme, on gère la relance mais fondamentalement la question qu'il y a derrière et qui commence à toucher beaucoup de dirigeants quand même c'est comment on réinvente notre modèle d'entreprise c'est-à-dire vers quel nouveau business model est-ce que l'on va ? On voit bien de cas, plein de cas qui deviennent célèbres de business model qui ont évolué pendant la crise mais à sortie de crise comment est-ce qu'on fait évoluer nos business models c'est-à-dire quelle nouvelle proposition de valeur est-ce qu'on propose aux clients ? Et ça, pour faire ça il ne s'agit pas simplement de le décréter d'avoir une équipe R&D au marketing qui dit je vais inventer de nouveaux produits c'est de l'innovation qui doit venir de partout dans l'entreprise et si on veut le mettre en œuvre il faut développer ses compétences d'agilité entre autres donc ça veut dire comprendre bien qu'est-ce que c'est que l'expérience utilisateur comprendre ce qu'est aussi l'expérience collaborateur on commence à le comprendre avec ce qu'on est en train de faire vivre aux collaborateurs d'un point de vue RH mais qu'est-ce que c'est que l'expérience collaborateur quels sont mes pain points et quelles nouvelles propositions de valeur est-ce que je peux faire vivre à mes clients ? Donc on comprend bien que l'après-Covid finalement est le début d'une nouvelle aventure à la fois organisationnelle et humaine puisqu'il faut redéfinir un nouveau presque paradigme de fonctionnement en interne et faire tomber des éléments d'organisation qui étaient finalement acquis gravés dans la roche Exactement et parmi ces éléments d'organisation il y a toute la structure hiérarchique et pyramidale je parlais tout à l'heure de la fin du management par objectif ce qu'on appelle le MBO Management by Objective comme disent les anglo-saxons mais c'est aussi l'accélération de la suppression d'un certain nombre de lignes managériales et je trouve que ce qu'on voit bien apparaître aussi pendant cette crise c'est le besoin de se rapprocher de l'essentiel alors on le voit au niveau de sa famille à travers le confinement mais on voit beaucoup l'émergence de communautés et la notion de communauté dans l'entreprise pour moi va devenir de plus en plus forte donc ce mode de fonctionnement en réseau où on a un moteur commun on a un point d'intérêt commun qui nous rassemble qui nous donne des droits et des devoirs les uns envers les autres on va développer un sentiment émotionnel aussi autour de ces communautés et ça c'est un élément très fort qui va rester de cette crise et bien merci Jean-Baptiste pour tes réponses ce tour d'horizon des opportunités que nous offre cette crise sanitaire sur les sociétés et les organisations merci à toi merci à vous Lionel et Mathieu à très bientôt et nous allons passer donc maintenant à la partie start-up identifiée par intérêt par une levée de fonds ou qu'importe en fait une start-up qui nous a tapé dans l'œil cette semaine et Dieu sait qu'il y en a eu à l'an Lionel quelle est la start-up ou le projet dont tu souhaiterais nous parler alors tu sais depuis plusieurs semaines pour ceux qui nous suivent et qui regardent les numéros alors vous pouvez regarder écouter plutôt les podcasts de la semaine dernière de la semaine d'avant je ne parlais pas de start-up en fait je parlais d'organisation parfois gouvernementale et là ce n'est pas une start-up mais ce n'est pas gouvernementale c'est une initiative qu'un informaticien qui travaille dans une boutique qui était fermée pendant le confinement il a développé une plateforme qui s'appelle wait.link wait.link l-i-n-k et qui permet aux commerçants de s'inscrire d'éditer un QR code d'afficher ce QR code sur leur vitrine et pour les utilisateurs qui plutôt que de faire la queue parce que pendant les prochains mois on va faire la queue et oui et puis en plus la queue à un mètre de distance et bien avec wait.link vous scannez le QR code le magasin est prévenu l'application vous donne un temps d'attente estimé et quand le magasin est prêt à vous recevoir sur son ordinateur ou depuis son smartphone il vous contacte vous recevez une alerte et vous êtes accueilli dans les meilleures conditions c'est pas génial et tout ça pendant le confinement en tout cas bravo à cet informaticien et vous trouverez ça si vous êtes commerçant sur wait.link à mon tour ah bah oui et bah c'est parti alors moi ceux qui m'ont tapé dans l'oeil on en a parlé d'ailleurs en fin de semaine dernière au tout début de semaine c'est Hyper Hyper Y-P-E-R qui est une start-up du nord de la France précisément à Lille et qui en fait propose un service de livraison collaborative on en a beaucoup parlé parce qu'en fait ils travaillent notamment aujourd'hui avec des grandes enseignes et c'est pour ça qu'ils ont fait énormément de presse ces derniers jours notamment pour Cora Chrono Drive ou encore Leclerc même Auchan les nouvelles enseignes finalement sur lesquelles cette société va baser son développement pour répondre très concrètement à leurs promesses et qu'aujourd'hui en fait ils proposent une forme de livraison donc parfaitement collaborative un voisin ou un proche à proximité part chercher un drive et ramène aussi les courses de l'autre avec un système de défraiement ce qui est intéressant c'est qu'effectivement ils ont une trentaine de salariés ils sont en plein développement ils proposent un service qui est celui d'une organisation presque citoyenne donc ils apportent une plateforme d'intermédiation et donc on a effectivement entre le Covid et le régime de run normal de cette application des services qui sont même aujourd'hui tout simplement sans contact et limités à trois jours pour éviter la propagation du virus avec une attestation qui est fournie par Hyper pour ceux qui à un moment ou à un autre utiliseraient cette application pour livrer ou être livré donc Hyper va s'occuper directement du défraiement ensuite c'est assez simple on télécharge l'application on va se déplacer on va ramener les courses pour un voisin Hyper va s'occuper du défraiement et va assurer l'ensemble de la logistique dans l'administratif dès qu'il va falloir justifier de son déplacement et donc avoir l'ensemble des autorisations nécessaires en tout cas ce service qui à l'heure du confinement a été effectivement très utilisé on voit bien qu'aujourd'hui Match Chrono Drive Cora Leclerc Auchan La Ruche qui dit oui qu'on connait très bien Jardin des Fleurs Monce aux Fleurs énormément de grandes enseignes commencent à faire confiance pour ramener peut-être aussi de l'humain plus d'initiatives d'entre citoyennes et collaboratives dans les populations et ça c'est quelque chose qui est extrêmement positif allez les voir ils sont en plein développement les Lillois de chez Hyper et bien entre l'économie circulaire et l'entraide je pense que sans parler de retournement ou de bouleversement complet on a commencé à changer vraiment nos habitudes et peut-être d'être un petit peu plus citoyen et un peu moins égoïste En tout cas l'avenir nous le dira dans les 15 prochains jours quand est-ce qu'on aura un nouveau pic ou pas c'est toute la question qu'on peut se poser en tout cas c'est la grande crainte et la grande attention de tout le monde je crois Oui je crois en tout cas aujourd'hui je pense qu'on peut remercier d'abord de la chronique que nous a transmis et que l'on a essayé de lire ensemble Mathieu la chronique que nous a transmis Emmanuel on peut remercier évidemment Jean-Baptiste qui était là pour nous parler évidemment de projets de formation de projets d'upgrade des employés et de leurs compétences et puis je pense qu'on a fait déjà un très 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 joli tour Et oui et donc c'est terminé pour aujourd'hui on vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode et d'avoir écouté Innovation & Prospective Talk n'hésitez pas à télécharger ce podcast sur Apple Podcast ou l'ensemble des plateformes qui existent sur le marché a priori vous nous retrouverez dans les plus grosses vous pouvez également consulter l'ensemble de nos épisodes sur innovationtalk.tech notre site internet et si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à la partager à mettre 5 étoiles un pouce vers le haut à ajouter un petit commentaire ça nous fait toujours plaisir un seul moshtag pour ça le IPT IPT Podcast tout attaché je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon j'ai été accompagné virtuellement et par la pensée d'Emmanuel du Flash Tweet et bien entendu du célébrissime Lionel Tardy et Mathieu pour terminer aujourd'hui nous recevions Jean-Baptiste Gouin le CEO de Talenco encore autre chose dans cette période de déconfinement prenez encore un peu plus soin de tous et la semaine prochaine nous aborderons les différentes réalités de l'expérience utilisateur de l'expérience Sous-titrage ST' 501